A cette occasion, évidemment, j'ai rencontré un certain nombre de chercheurs, philosophes, qui se sont intéressés aussi à mes travaux. Et c'est dans ce cadre que j'ai publié, il y a quelque temps, un article dans le cadre d'une recherche sur les multiplicités de l'eusienne, c'est-à-dire des points de vue très différents, au fond, sur la philosophie de Deleuze, qui sont parus dans la revue de Paris VIII, multiplicité de l'eusienne, donc ça, ça remonte aux années 2006. Alors, les deux ouvrages, évidemment, les plus importants de Deleuze sur Nietzsche, vous les connaissez sans doute, Nietzsche et la philosophie, et le Nietzsche de Deleuze. Donc, Nietzsche et la philosophie, qui a été publié en 1962, et le Nietzsche, lui, quelques années plus tard, en 1965, exactement. Et j'ai également travaillé autour d'une publication collective, d'un colloque, qui s'intitulait Nietzsche aujourd'hui, dans les éditions 10-18. Voilà. Alors, au fond, ce qui va m'intéresser ce soir, c'est d'essayer de faire ressortir l'aspect révolutionnaire de la philosophie de Nietzsche, telle que Deleuze l'a conçue, et c'est autour de cette question du coup de dés que je vais essayer d'avancer. Gilles Deleuze a voulu réaffirmer, bien après la publication de son ouvrage Nietzsche et la philosophie, paru en 1962, donc, que la philosophie vit encore profondément de la pensée de Nietzsche, mais peut-être pas, comme il l'eût souhaité. Le problème que s'est posé Deleuze est d'abord celui du sens que peut prendre l'actualisation de cette pensée, qui se donne elle-même comme une philosophie de l'avenir. Notre exposé vise à présenter un des principaux axes du projet de Leuzien, qui est l'affirmation du caractère révolutionnaire, donc, de cette pensée de Nietzsche. Nous avons choisi de le présenter à travers une question qui traverse toute son œuvre, la question du hasard et du coup de dés, question qui fait l'objet d'un chapitre entier, donc, dans son livre Nietzsche et la philosophie, pour l'aborder à travers un paradoxe, qui est le suivant. Comment une philosophie de la volonté peut-elle s'accorder avec ce qui semble en être la négation la plus radicale, l'affirmation du hasard ? Le recours au hasard n'est-il pas toujours le signe d'une démission de la volonté, sans remettre au sort, se soumettre aux aléas et aux forces aliénantes du jeu ? N'est-ce pas déjà en soi un acte de négation de la volonté ? Ça, c'est mon avant-propos. Je pense que tu voulais peut-être intervenir. Oui, mais peut-être Éric aussi ? Oui, il montre quoi. Peut-être dire un mot à propos de ce lieu ? Comment ? Bien, bien, bien. Bonjour, bienvenue. Vous êtes donc au bâtiment, c'est le syndicat des architectes, qui accueille aussi la société des architectes, qui est une association qui vise à développer et à sensibiliser les gens autour de la culture architecturale. Après, du coup, on va en confiter pour faire un petit retour sur les gestes barrières et autres portes du masque. Et le plus malheureux aussi, c'est que du coup, il faudrait qu'on s'arrête à 20 heures pour avoir le temps de tout ranger et qu'on soit tous chez soi à 21 heures. Sinon, voilà. Eh bien, merci, Éric. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreuses et nombreuses. Je suis étonné. Le couvre-feu, la médiatisation anxiogène, les vacances scolaires. Manifestement, ça ne vous a pas empêché de venir. Et j'en suis vraiment très heureux. Je dois excuser Raphaël Yogier, qui devait intervenir ce soir. Et en fait, les deux conférences de Raphaël et de Catherine ont été inversées. Raphaël avait des obligations ce soir et n'on pouvait pas être à Marseille. On entame ce soir le cycle de philosophie. Il y a sept soirées qui sont consacrées à cette discipline. Il faut dire aussi merci à Catherine qui va nous faire cette conférence. Et puis, je dois vraiment vous saluer parce que je trouve courageux de la part de vous tous d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de participer, d'avoir envie de rencontrer. Et c'est pour nous qui portons cette université populaire. Il faut que je salue Chloé qui est à l'accueil et qui fait ça remarquablement bien tous les lundis. Et puis Boris qui s'occupe de la catation vidéo et aussi de toute la partie écolographique de l'université populaire. Et qui s'occupe aussi de la mise en ligne des vidéos. Il a un travail très important et à la fois en temps et en qualité pour cette université populaire. Et c'est bien parce que vous êtes aussi nombreux que cette université populaire a du sens. Et qu'elle doit continuer à exister. Parce que ça n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas de public. Tous les intervenants sont bénévoles. Et ce qu'on leur doit, ce que l'université leur doit, c'est un public qui va accueillir leurs exposés, leurs paroles, leur partage de connaissances. Et c'est bien le sens de cette université populaire qui est, vous vous en souvenez pour les anciens, c'était pour le plaisir d'apprendre. Mais c'est pour le plaisir d'apprendre ensemble. Et il faut qu'on continue à y trouver tous du plaisir. A la fois vous qui venez, mais je suis vraiment ravi, ce soir il y a au moins un tiers de personnes qui ne sont jamais venues à l'université populaire. Alors c'est grâce à la thématique qui est proposée par Catherine. Mais c'est aussi parce que cette université populaire commence à avoir une bonne visibilité. Il y avait cette semaine, vendredi, un article dans La Marseillaise. Et aussi ce mois-ci, dans le numéro du ravi qui traitait des sciences en général, mais qui a fait une bonne partie sur les universités populaires. Et plus précisément sur l'université populaire de Marseille. Et encore une fois, si la mairie nous a ouvert ses portes, et c'était la déclaration de Michel Rubirola qui voulait ouvrir la mairie à l'éducation populaire. Mais c'est bien parce qu'on apporte une proposition qui est de qualité, à la fois parce qu'il y a du public, mais aussi parce que les intervenants font des exposés de haut niveau. Ils sont tous chercheurs, enseignants, où l'on était. Mais dans tous les cas, chaque fois, ils nous apprennent des choses qui sont merveilleuses. Et moi, chaque fois, je me régale. Et ce soir, je ne doute pas de ce qui va encore nous arriver. Donc, merci encore, merci mille fois de votre participation, de votre présence assidue ou de temps en temps. Mais parlez-en autour de vous. Il se passe de belles choses dans cette université populaire. Et au plus, vous allez en parler. Au plus, cette proposition va prendre de l'importance. Et au plus, on pourra faire ensemble de très, très belles choses. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est recommencer les événements hors-les-murs. et proposer d'autres choses au-delà des 41 conférences qui sont prévues cette année. C'est proposer d'autres sujets de discussion, de débat. Peut-être du théâtre, peut-être d'autres choses. On verra bien ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Mais voilà, j'ai besoin de votre soutien, de votre participation aussi nombreuse pour porter tous ces projets. Et encore, bravo à tous. Merci Catherine. Merci à toute l'équipe de la Maison des syndicats des architectes et techniciens qui nous aident beaucoup. Alors, un point de vue méthodologique, avant de démarrer, je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est qu'un certain nombre de fragments de la philosophie de Nietzsche ont été réunis après sa mort. Il est mort en 1900 par sa sœur Elisabeth Förster sous le titre « La volonté de puissance ». Et ce livre a été présenté par elle comme une synthèse qui couronne toute son œuvre, en quelque sorte. Or, on a deux spécialistes italiens, en particulier Diorio et Montanari, qui ont démontré la fausseté de la présentation éditoriale de ce livre fabriquée par sa sœur, par la sœur de Nietzsche. Et l'utilisation surtout qui en a été faite précédemment, puisqu'il s'agissait pour elle, évidemment, de présenter son frère comme le philosophe du national-socialisme nazi. Alors, ils ont dénoncé, donc, non seulement cette instrumentalisation de l'œuvre de Nietzsche à travers ce livre, ce qui ne veut pas dire que les fragments n'existent pas, mais c'est la façon dont elle a présenté l'ensemble de ses textes et la manière dont elle a essayé d'influer et quelquefois même de rectifier certains de ses fragments qui est critiquable. Et évidemment, on a considéré, enfin, ces nouveaux auteurs qui ont développé cette édition critique, ont considéré que l'analyse de Deleuze, au fond, pouvait être en partie victime aussi de cette ancienne édition de la volonté de puissance. Or, selon moi, ce n'est pas un argument qui remet en cause l'analyse de Deleuze. Deleuze est vraiment un spécialiste de la philosophie de Nietzsche. Et on se rend compte surtout que cette notion de volonté de puissance traverse toute l'œuvre de Nietzsche dans de nombreux ouvrages. Donc, ce n'est pas la volonté de puissance en particulier qui serait, au fond, l'élément déterminant de son analyse. Voilà, ça, c'est tout simplement le point méthodologique. Maintenant, effectivement, je vais poser la question précise, au fond, de savoir qu'est-ce qui se joue à travers le coup de dé Nietzschéen. Et comment peut-il être une puissance d'affirmation de la volonté ? Dans le chapitre 1 de Nietzsche et la philosophie, intitulé « Le tragique », Deleuze a montré que l'interprétation du coup de dé est directement liée à la question de l'existence et de la transmutation des valeurs. Et c'est à travers une nouvelle construction des concepts de sens et de valeurs que Nietzsche analyse l'évolution de la philosophie critique de Nietzsche. À la différence de la philosophie kantienne, Nietzsche n'a pas seulement posé la question de l'origine et des fondements de nos valeurs, il met en question la valeur de l'origine afin de détruire ce qui, en toute valeur, est déjà établi. Le coup de dé est d'ailleurs conçu comme une double puissance active qui participe au processus de transmutation. Puissance créatrice, elle vise à instaurer de nouvelles valeurs qui n'ont pas été déterminées à l'avance. Puissance destructrice, elle fait écho à un nouveau mode de philosophie pour Nietzsche à coup de marteau en détruisant les forces négatives et réactives, donc conservatrices, qui pérennisent les valeurs de l'ordre établi. Pour Deleuze, le coup de dé, Nietzsche 1, impose de prendre en compte ce qu'il appelle l'élément différentiel dans lequel s'inscrit la perspective du jeu qui garantit l'imprévisibilité de son résultat. Il a montré que l'interprétation du coup de dé ne peut se traduire que dans ce qu'il appellera encore plus tard l'entreprise Nietzscheenne de décodage absolu, entreprise qui ne consiste pas à déchiffrer les codes anciens mais à faire passer quelque chose qui ne soit pas codable. Et l'enjeu de l'écriture Nietzscheenne est justement de pouvoir encore le suivre dans cette tentative de brouiller tous les codes. Alors, qu'est-ce qu'il entend par valeurs de l'origine ? Deleuze, effectivement, sa philosophie critique est engagée dans une double lutte qui porte sur deux mouvements inséparables. Le premier est dirigé contre ceux qui soustraient les valeurs à la critique, se contentant d'inventorier les valeurs existantes ou de critiquer les choses au nom de valeurs établies. Ce sont les ouvriers de la philosophie qui sont désignés par Nietzsche, Kant et Schopenhauer. Et la seconde est dirigée contre ceux qui critiquent les valeurs en les faisant dériver de simples faits objectifs. Ce sont ceux qu'il appelle les utilitaristes et les savants qui sont visés ici par Nietzsche. Au principe de l'universalité de Kant comme au principe de la ressemblance chère aux utilitaristes, Nietzsche substitue le sentiment de différence ou de distance. C'est ce qu'il entend par élément différentiel. C'est du haut de ce sentiment de distance qu'on s'arrange le droit de créer des valeurs ou de les déterminer. Qu'importe l'utilité, déclare Nietzsche dans Généalogie de la morale. 1887. Rappelons que dans cet essai, Nietzsche cherche à retracer l'origine de nos conceptions morales, le ressentiment, la culpabilité, la mauvaise conscience, la faute. Et il cherche également à déterminer les valeurs qui ont été issues du judéo-christianisme, qui sont au fondement de la morale occidentale contemporaine. Il cherche aussi à évaluer ces valeurs. La généalogie est pour Nietzsche la pratique correcte de l'histoire, l'histoire réelle de la morale. Pour Nietzsche, il s'agit d'un essai de réévaluation des valeurs. La critique de la morale doit délivrer la conscience moderne du poids de la morale, précisément. La critique de la conscience doit délivrer du poids de la morale qui l'empêche de s'affirmer et d'être créatrice. Ainsi, on peut considérer qu'affirmer le hasard, c'est pour Nietzsche répondre à la première tâche de la philosophie qui est l'art d'interpréter. Le coup de dé requiert cet art de l'interprétation qui ne peut s'accomplir qu'en deux temps. Avant, ce qui est lancé, et après la chute, ce qui tombe, ce qui est donné par le sort. Savoir interpréter, c'est pour Nietzsche savoir jouer en restant maître de ce double sens du jeu. C'est affirmer le hasard sans compter sur la combinaison gagnante. Car pour Nietzsche, il n'y a de hasard ni heureux ni malheureux. Et ce qu'il appelle la cuisson de tous les hasards correspond pour lui au dépassement de toute tentative illusoire d'un minutieux calcul des chances. Voilà ce qu'il nous dit. En vérité, maintes hasards est venu à moi en maître, mais ma volonté lui parla davantage en maître et le voilà déjà à genoux, implorant, implorant pour que je lui donne asile et me parlant flatteur. Regarde, Zaratoustra, comme l'ami vient à l'ami de la vertu qui rend petit. Ainsi parlait Zaratoustra. Si la dimension héraclitéenne, héraclite, donc présocratique, qui va utiliser dans sa façon justement de penser la philosophie, l'aphorisme en permanence, donc c'est une autre manière aussi de chercher à instaurer à travers les mots une façon d'écrire et de ne pas dire les choses de manière logique précisément, ce que recherche aussi Nietzsche. La dimension héraclitéenne du jeu est le signe de la royauté d'un enfant parce qu'elle est fondée pour Nietzsche sur une vision cyclique du temps et il reste à interpréter le sens et la valeur de ce jeu du temps qu'il perçoit comme la traduction de l'innocence du devenir. L'affirmation du hasard est nécessairement liée à la volonté de puissance car comme le précise Deleuze, cette volonté n'est pas volonté de dominer contrairement au sens que la plupart ont couramment donné à cette expression. La volonté de puissance est une faculté dynamique, une force destructrice et créatrice. C'est essentiellement une force qui donne et qui crée des valeurs. Volonté de puissance ne veut pas dire que la volonté veuille la puissance, rappelle Deleuze. Volonté de puissance n'applique aucun anthropomorphisme ni dans son origine, ni dans sa signification, ni dans son essence. Volonté de puissance doit s'interpréter autrement. La puissance est ce qui veut dans la volonté. la puissance est dans la volonté, l'élément génétique et différentiel. Cette affirmation du hasard exclut autant les forces réactives de domination que le mouvement dialectique du désir de reconnaissance du maître et de l'esclave. En ce sens, la philosophie critique n'est jamais conçue comme une réaction mais comme une action, une puissance d'affirmation. La critique n'est pas une réaction du ressentiment mais l'expérience active d'un mode d'existence actif. La puissance active du jeu est puissance d'affirmation car elle ignore tout sentiment de vengeance, de rancune ou de ressentiment. L'actualisation de la pensée de Nietzsche nous invite donc à relancer les dés afin de remettre en question les valeurs qui entretiennent le maintien de l'ordre établi et qui génèrent de multiples formes de conscience malheureuse. L'élément pratique de la différence est l'objet d'affirmation et de jouissance. La volonté de puissance ne peut donc se comprendre que comme volonté d'affirmation de la différence et les jouissances de la différence. Le coup de dé Nietzschean est un acte essentiellement libérateur à travers lequel la volonté parvient à se libérer des forces nihilistes qu'il définit comme la volonté de néant qui l'entravent. La volonté de puissance est messagère de joie ce qui conduit Deleuze à en préciser le sens et les enjeux. La philosophie de la volonté selon Nietzsche doit remplacer l'ancienne métaphysique. Elle la détruit et la dépasse. Nietzsche estime avoir fait la première philosophie de la volonté. Toutes les autres étaient les derniers avatars de la métaphysique telles qu'il la conçoit La philosophie de la volonté a deux principes qui forment le joyeux message vouloir égale créer volonté égale joie. Libératrice et messagère de joie la volonté est une puissance de création. Libération et création sont les deux principes sur lesquels se fonde la doctrine Nietzscheenne de la volonté de puissance. Et si vouloir libère c'est d'abord comme contre la douleur la pesanteur la souffrance de la conscience malheureuse qui à travers sa puissance légatrice perd le sens de toutes les valeurs car c'est contre toutes les formes de nihilisme que la volonté créatrice dirige sa puissance d'affirmation. Alors maintenant je vais abordé la question du coup de dé et de la pensée de l'éternel retour. Mais Deleuze a interrogé encore autrement le problème de la valeur de cette puissance d'affirmation. Pourquoi l'affirmation vaudrait-elle mieux que la négation ? Et en détruisant le joueur ne se place-t-il pas lui-même du côté des forces négatives ? Autrement dit comment la pensée de l'éternel retour parvient-elle à intégrer les forces destructrices ? Créatrice et destructrice la volonté de puissance est essentiellement affirmative pour deux raisons. La première parce qu'en tant qu'élément critique elle est donatrice de sens et de valeur. Elle est dans la volonté la vertu qui donne. En second lieu parce que la typologie nietzschéenne des forces permet de distinguer la valeur de domination des forces actives qu'il appelle la noblesse active de la valeur du triomphe des forces réactives qu'il appelle bassesse active. Le type actif ne désigne pas seulement des forces actives mais un ensemble hiérarchisé où les forces actives l'emportent sur les forces réactives et où les forces réactives sont agies. Inversement le type réactif désigne un ensemble où les forces réactives triomphent et séparent les forces actives de ce qu'elles peuvent. Ainsi la volonté de puissance et le coup de dé sont bien des valeurs d'affirmation parce qu'elles s'inscrivent dans le mouvement de l'éternel retour où seul règne le dynamisme actif. Et si l'on cherche encore pourquoi cette puissance d'affirmation vaut mieux que les diverses forces de nihilisme que Nietzsche combat en privilégiant l'innocence du jeu c'est dans la pensée de l'éternel retour qu'il trouve son principal argument. La solution ne peut être donnée que par l'épreuve de l'éternel retour. Vaut mieux et vaut absolument ce qui revient. ce qui supporte de revenir ce qui veut revenir. Or cette épreuve ne laisse pas subsister les forces réactives non plus que la force de nier. L'éternel retour transmut le négatif. Il fait du lourd quelque chose de léger et fait passer le négatif du côté de l'affirmation faisant de la négation une puissance d'affirmation. Mais précisément la critique est la négation sous cette forme nouvelle. destruction devenue active agressivité proprement liée à l'affirmation. Le créateur des valeurs de valeurs n'est pas séparable du destructeur. Alors je vais maintenant aborder le coup de dé comme puissance créatrice. La création des valeurs suppose que la volonté de puissance puisse se libérer du poids du passé pour se réconcilier avec le temps par le dépassement de nos anciennes représentations de l'opposition des forces du bien et du mal. La réfutation de l'antinomie des valeurs est l'enjeu sur lequel Nietzsche fonde la véracité du philosophe de l'avenir. C'est à travers l'art que peut se révéler cette véritable puissance d'affirmation. Car seul l'art selon Nietzsche permet de substituer au plus ancien des préjugés des philosophes la croyance en la valeur absolue du vrai préjugé des métaphysiciens toutes les valeurs qui sont au service de la promotion de la vie. L'affirmation du hasard est aussi affirmation de notre besoin d'illusion et la nécessité de l'erreur. C'est ce qui le conduit sur la voie du poète à se détourner du langage de l'homme de science car la question est de savoir dans quelle mesure le jugement est propre à promouvoir la vie, à l'entretenir, à conserver l'espace, voire à l'améliorer. Deleuze s'est profondément intéressé à cette démarche poétique de Nietzsche en suivant le cheminement de sa pensée aphoristique à travers laquelle l'instinct de jeu découvre de nouvelles sources d'affirmation du hasard. La forme aphoristique impose au lecteur une certaine démarche, un art de l'interprétation qui souligne Deleuze un rapport essentiel avec l'art de penser, avec la faculté de penser supérieure ou faculté de ruminer. C'est à travers l'écriture poétique que Nietzsche retrouve l'interprétation active du sens et de la valeur dans la puissance affirmative du jeu. Seul l'aphorisme est capable de dire le sens. L'aphorisme est l'interprétation et l'art d'interpréter. Il dit les valeurs. De même, le poème est l'évaluation et l'art d'évaluer. La pensée aphoristique introduit cette autre dimension du sens et de la valeur parce qu'en elle est toujours présent l'élément différentiel qui, comme le souligne Deleuze, est implicite et caché dans le poème. Le coup de dé est ce qui met en jeu ces deux moments de lecture qui renvoient au commencement de l'interprétation et à son retour. Ce qui importe, c'est que le sens de l'aphorisme appelle cette double lecture. Tout aphorisme doit donc être lu deux fois. Avec le coup de dé, l'interprétation de l'éternel retour commence mais elle ne fait que commencer. Il faut encore interpréter le coup de dé lui-même en même temps qu'il revient. C'est dans cette faculté de recommencement que la volonté peut s'affirmer comme puissance active en interprétant à travers le hasard le jeu de l'entrechoquement des forces créatrices. Alors maintenant, je vais parler des fausses ressemblances que Deleuze a voulu faire, voulu tout simplement analyser entre le coup de dé Nietzsche 1 et le coup de dé Malarméa. Vous avez peut-être une occasion d'aller à l'exposition magnifique qui a eu lieu l'an dernier par hasard. Elle s'intitulait cette magnifique exposition à la vieille charité et à l'Afrique belle-doumée. donc effectivement on avait beaucoup d'artistes qui ont fait référence à ce coup de dé malarméen. Il relève entre le penseur et le poète quatre points de similitude. Il reprend d'abord le dernier vers du poème de Malarmé « Toute pensée émet un coup de dé » et il reformule l'énoncé « Penser, c'est émettre un coup de dé ». Puis il souligne que minuit est l'heure où l'on jette les dés et que les dés qui retombent sont une constellation. Un second point permet de faire un autre rapprochement avec la pensée de Nietzsche. L'homme ne sait pas jouer. Ni l'homme supérieur ni le vieux maître Igitur invoquant ses ancêtres serait-il une figure comparable à celle de Dionysos enfant. Un troisième point concerne le lancé de dé malarméen qu'il rapproche de la vision nietzchéenne. C'est poursuit-il un acte absurde, déraisonnable, mais il constitue la pensée tragique par excellence. Deleuze y perçoit une référence à l'origine de la tragédie. Le quatrième point se rapporte au nombre de constellations que serait aussi bien le livre ou l'œuvre d'art comme aboutissement et justification du monde. Le nombre fatal et sidéral ramène le coup de dé si bien que le livre est à la fois unique et mobile. Deleuze note que la multiplicité des sens et des interprétations explicitement affirmées par Malarmé est aussi le corrélatif de cette autre affirmation qu'est l'unité du livre ou du texte incorruptible comme la loi. Ces ressemblances, si précises qu'elles soient, paraissent superficielles et ne peuvent masquer pour Deleuze les forces négatives à l'œuvre dans la pensée de Malarmé. Le coup de dé malarméen serait donc en pleine contradiction avec le coup de dé Nietzschéen. Nietzsch assigne à la philosophie le but de libérer la pensée du nihilisme et de ses formes et le premier argument de Deleuze concerne la prépondérance de la négation des valeurs dans le poème de Malarmé. Il constate ainsi que ce dernier a toujours conçu le coup de dé de telle manière que le hasard et la nécessité s'opposent comme deux termes dont le second doit nier le premier et dont le premier ne peut que tenir en échec le second. Le coup de dé ne réussit que si le hasard est annulé. Il échoue précisément parce que le hasard subsiste en quelque manière. Ceci conduit Deleuze à soutenir que le poème de Malarmé s'insère dans la vieille pensée métaphysique d'une dualité des mondes. Le hasard serait comme l'existence qui doit être niée, la nécessité comme le caractère de l'idée pure ou de l'essence éternelle. Le dernier espoir du coup de dé serait de trouver son modèle intelligible dans l'autre monde, une constellation la prenant à son compte en quelque sorte surface vacante et supérieure où le hasard n'existe pas. Et parce qu'avec Nietzsche le nihilisme désigne la manière dont la vie est accusée, jugée et condamnée, Deleuze poursuit son verdict en accentuant l'écart. La race d'Egyptur n'est pas le surhomme mais une émanation de l'autre monde. Seigneur latent qui ne peut devenir hérodiade et l'esprit qui nie la vie. Et l'œuvre d'art apparaît réellement comme niant la vie qui en suppose l'échec et l'impuissance. Dès lors, il parvient à une totale réfutation du coup de démalarméen. En réalité, on poussa rarement aussi loin dans toutes les directions l'éternelle entreprise de dépréciation de la vie. Malarmé, c'est le coup de dé, mais revu par le nihilisme interprété dans les perspectives de la mauvaise conscience ou du ressentiment. Il insiste enfin sur ce dernier point qui condamne irrévocablement le poème « Le coup de dé n'est plus rien, détaché de son contexte affirmatif et appréciatif, détaché de l'innocence et de l'affirmation du hasard. » Ce qui rend l'écriture de Nietzsche inconciliable avec celle de Malarmé, c'est que le coup de dé n'est plus rien si l'on oppose le hasard et la nécessité. Il souligne encore qu'il ne s'agit pas d'une question d'humeur et de ton car le nihilisme et ses formes ne se réduisent pas à des déterminations psychologiques, historiques, idéologiques et métaphysiques. Deleuze croient retrouver dans le coup de dé malarméen le bacille de la vengeance que l'auteur de Zarathustra n'a cessé de dénoncer à travers le nihilisme. Dernier point, actualisation de la pensée de Nietzsche. Au-delà de cette interprétation du coup de dé malarméen, Deleuze a dressé les principaux symptômes des manifestations actuelles de ses puissances de négation. Nous n'avons pas cessé de penser en termes de ressentiment et de mauvaise conscience. Nous n'avons pas eu d'autre idéal que l'idéal ascétique. Nous avons opposé la connaissance à la vie pour juger la vie, pour en faire quelque chose de coupable, de responsable et d'erroné. Nous avons fait de la volonté quelque chose de mauvais, frappé d'une contradiction originelle. Nous disions qu'il fallait la rectifier, la brider, la limiter et même la nier, la supprimer. Elle n'était bonne qu'à ce prix. Le coup de dé dans la philosophie de Nietzsche, affirmation de la vie, affirmation du hasard, de l'éternel retour et de l'innocence du devenir. Deleuze y voit l'expression d'une pensée inédite qui nous reste encore à interpréter et à actualiser. Nietzsche est le seul qui ne gémisse pas sur la découverte de la volonté, qui n'essaie pas d'en conjurer les faits. Pour Nietzsche, c'est la vie qui expulse le négatif, qui permet de croire à l'innocence de l'avenir et du passé et de croire à l'éternel retour. Cette analyse à travers laquelle Deleuze a pu confronter deux visions opposées du coup de dé l'a aussi conduit à proposer une nouvelle approche méthodologique de la pensée de Nietzsche. Il conçoit la singularité de cette pensée en termes de champs d'extériorité où peuvent s'affronter les forces aussi bien fascistes, bourgeoises que révolutionnaires. Le problème qui demeure posé est donc celui de l'interprétation qui doit permettre de saisir la force révolutionnaire encore à l'œuvre dans la pensée de Nietzsche. Le mouvement de sa pensée se situe pour Deleuze dans une mise en relation immédiate avec le dehors. Et s'il admet que l'aphorisme aussi est encadré, il s'agit de percevoir comment cette pensée commence en dehors et traverse les limites du cadre. « Tel est le véritable enjeu de la pensée révolutionnaire de Nietzsche. Brancher la pensée sur le dehors, c'est ce que, à la lettre, les philosophes n'ont jamais fait, même quand il parlait de politique, de promenade et d'air pur. L'interprétation du coup de dé ne peut être saisie qu'à travers cette force d'extériorité. Les textes de Nietzsche se sont traversés d'un mouvement qui, venant du dehors, ne peuvent trouver leur véritable sens qu'au-delà du cadre du livre. La page du livre ne peut donc tenir lieu d'une représentation de son commencement. D'autre part, l'interprétation du texte est à rechercher bien au-delà de nos représentations imaginaires et du mouvement abstrait des concepts. Enfin, le coup de dé et l'affirmation du hasard introduisent des liens spécifiques avec le renouvellement des différents modes d'écriture où l'aphorisme et la poésie incarnent des formes privilégiées d'expression de la pensée philosophique. Ce dehors, qui doit être saisi lors de la lecture, doit prendre l'allure d'un saut vers l'extériorité. Deleuze le perçoit comme une relation particulière par laquelle le lecteur se trouve embarqué hors de toute loi, de tout contrat, de toute institution. L'originalité des textes litschéens consiste pour Deleuze dans cette puissance de déterritorialisation et de dérive. Ainsi, il n'y a pas lieu de comparer le poème de Malarmé avec le coup de dé Nietzséen, car une telle pensée du dehors ne peut se situer qu'au-delà des principaux codes. Cette comparaison entre les auteurs conduit surtout au danger d'une interprétation erronée de ces textes. La véritable question à laquelle nous renvoie l'interprétation du coup de dé et qui pour Nietzsche s'impose à nous est celle qui intéresse la jeunesse dans ce qu'elle peut exprimer de révolutionnaire. C'est probablement l'actualisation de cette pensée de Nietzsche à l'œuvre à travers les nouvelles générations qui constituent pour lui le véritable enjeu d'un travail d'interprétation. Les questions qu'il pose renvoient donc aux possibilités inédites de cette pensée que portent les nouvelles générations. Qui est-ce aujourd'hui le jeune homme Nietzséen ? Est-ce celui qui prépare un travail sur Nietzsche ? C'est possible. Ou bien est-ce celui qui volontairement ou involontairement, peu importe, produit des énoncés singulièrement Nietzséens dans le courant d'une action, d'une passion, d'une expérience ? On peut encore mesurer à travers l'interprétation de l'eusienne du coup de dé Nietzséen toute la résonance que prend dans l'actualité d'aujourd'hui l'exemple qu'il choisit pour illustrer une de ces nouvelles figures du jeune homme Nietzséen. A ma connaissance, un des textes récents les plus beaux, les plus profondément Nietzséens, c'est le texte que Richard Dehaix écrit « Vivre, c'est pas survivre » juste avant de recevoir une grenade au cours d'une manifestation. On peut admettre avec Deleuze qu'il est de fausses alliances, qu'il vaut mieux éviter de fabriquer même lorsque l'on se sent animé de bonnes intentions. Nietzséen malarmé et les deux poètes dans l'interprétation de Deleuze du coup de Dieu ne se sont pas rencontrés. Quand Nietzsche invoque la réalité du hasard, il ne s'agit pas en effet d'une représentation abstraite de l'idée qui l'opposerait au concept de raison. Si le règne du hasard est affirmé comme une valeur tragique de l'existence, à partir de laquelle Schopenhauer tente d'expliquer comment la volonté s'affirme puis se nie, Nietzsche à l'inverse perçoit le hasard comme une valeur qui permet de promouvoir l'affirmation de la volonté et la volonté de vivre. Avec Nietzsche, le sentiment de détresse fait place à l'ivresse et à la joie. Quand Zaratustra rencontre le hasard, la danse n'est jamais très loin. Si toute chose préfère danser sur les pieds du hasard comme le proclame Zaratustra, c'est que la danse est une forme essentielle du jeu de la création. La danse est aussi le mouvement que traverse les sons et l'articulation des mots. Quand l'esprit devient léger, le corps redevient oiseau, Nietzsche recommande ainsi d'apprendre à penser comme on apprend une sorte particulière de danse. En conclusion, nous avons vu que le caractère révolutionnaire de la philosophie de Nietzsche met en jeu la question du renouvellement du sens de l'existence et celle de la réinterprétation des valeurs qui sont au fondement de notre culture. La réévaluation des valeurs traditionnelles de la métaphysique impose de relancer les dés pour une transvaluation des valeurs et la création de nouvelles valeurs. Le projet de Nietzsche est donc double. En ce sens, il vise à réévaluer les valeurs traditionnelles et adapter de nouvelles perspectives au-delà de l'abolition des valeurs idéalistes porteuses de toutes les formes de nihilisme qui entravent, menacent et condamnent de la vie. Le nihilisme que Nietzsche définit comme volonté de néant, volonté de mort, c'est aussi le triomphe historique des forces réactives. Quand Nietzsche oppose les forces actives et les forces réactives, il s'agit, rappelle Deleuze, de ne pas faire de contresens avec les termes forts, faibles, maîtres et esclaves. Il précise dans le second ouvrage intitulé Nietzsche, publié en 1965, qu'il s'agit d'une typologie qualitative qui permet de mieux comprendre l'opposition en termes de bassesse et de noblesse. Je le cite « Nos maîtres sont des esclaves qui triomphent dans un devenir esclave universel, l'homme européen, l'homme domestiqué, le bouffon. » Nietzsche décrit les États modernes comme des fourmilières où les chefs et les puissants l'emportent par leur bassesse, par la contagion de cette bassesse et de cette bouffonnerie. Quelle que soit la complexité de Nietzsche, le lecteur devine aisément dans quelle catégorie, c'est-à-dire dans quel type, il aurait rangé la race des maîtres conçue par les nazis. Quand le nihilisme triomphe, alors et seulement alors, la volonté de puissance cesse de vouloir dire créer, mais signifie vouloir la puissance, désirer, dominer, donc s'attribuer ou se faire attribuer les valeurs établies, argent, honneur, pouvoir. Or, cette volonté de puissance-là, c'est précisément celle de l'esclave, c'est la manière dont l'esclave ou l'impuissant conçoit la puissance, l'idée qu'il s'en fait et qu'il applique quand il triomphe. Nietzsche revendique les seules valeurs aptes à promouvoir la vie. La volonté de puissance n'est pas volonté de dominer pour Nietzsche, mais volonté de vie. Elle est volonté d'accroître la vie. Vivre pour Nietzsche, ce n'est pas seulement se préserver dans son être, ce que définissait Spinoza dans l'essence même du vivant à travers le conatus. Vivre ne se réduit pas à l'instinct de conservation car pour Nietzsche, un être vivant veut avant tout déployer sa force et se conserver, c'est s'affaiblir dans le nihilisme. Seul le dépassement de soi par la volonté est essentiel à la vie et donne son sens à la volonté puissance. Ma volonté survient toujours en libératrice et messagère de joie. Vouloir affranchi, telle est la vraie doctrine de la volonté et de la liberté. Merci. Personne n'ose applaudir. Merci beaucoup. Merci. Je vous prête le bâton de parole qui veut commencer. Est-ce que vous allez jouer au loto demain ? J'ai tellement... Bravo pour cette présentation où j'ai retrouvé effectivement beaucoup d'éléments des quelques textes que j'ai lus de Friedrich Nietzsche. Donc, ça en tout sera le début de la généalogie de la morale, le naissance de la tragédie et puis surtout le guet savoir que j'adore avec cette fin qui est consacrée au Mistral, qui est un vent que j'adore et au poète Mistral, lequel je pense ce poète complètement oublié qui justement dans la dernière période de sa vie avait raconté Malarmé et ce hasard qui fait que Malarmé était dans le secteur avignonné a fait que Mistral s'est renouvelé. Alors, je vais avoir quand même une question. S'est renouvelé politiquement avec le point Biron ? Enfin, je ne vais pas parler longuement de Fadi Mistral, je sais que ça n'intéresse personne. Donc, ma question, c'est le concept de révolution de Deleuze, quel est-il ? Ayant beaucoup voyagé en communisme, ayant longuement lu Robespierre et scruté la geste de Robespierre, ayant étudié la révolution culturelle, je vois dans la révolution aussi quelque chose que malheureusement Nietzsche met en joue, pas moi, c'est-à-dire la pitié, la compassion, la main tendue aux plus faibles et de manière très claire, Nietzsche tourne le doigt à ça, pas seulement dans les Cipares et Zaratoustra. Alors, moi, je voulais savoir, il faut remettre peut-être l'idée de révolution dans le contexte de l'époque où Deleuze évoque tout ça, qu'est-ce que c'est l'idée de révolution et où en est la compassion ? Deleuze est-ce que c'est un des premiers à faire connaître la philosophie de Nietzsche à travers cette idée précise qu'il a complètement révolutionné déjà la philosophie, c'est-à-dire que non seulement dans la manière de faire, mais dans les attaques qu'il va essayer de mettre en place pour détruire ce qu'il appelle les valeurs établies précisément. Donc on a bien cette dimension à la fois, cette exigence de remettre en question les valeurs bourgeoises et d'inverser au fond tout ce qui est de l'ordre de une sorte d'une forme de soumission à l'État puisque l'État est aussi très critiqué. Et on sait très bien que Deleuze est aussi le philosophe qui dénonce tout ce qui nuit à la vie, tout ce qui nuit au principe de plaisir, on le voit à travers l'Anti-Oedipe, la psychanalyse, la façon dont il dénonce et il retrouve chez Nietzsche cette pulsion de vie essentielle. On sait qu'effectivement la première chose qu'il démolit Deleuze c'est notamment la vision traditionnelle du désir. On sait très bien que chez Nietzsche il y a cette notion de désir mais qui n'est justement pas récupérée par la conception psychanalytique qui va évoluer avec Freud notamment. Ce que rappelle Deleuze et ça pour moi c'est très important c'est justement pourquoi cette culpabilisation que souligne essentiellement Nietzsche dans sa philosophie pourquoi cette culpabilisation va gangréner aussi le désir notamment. C'est-à-dire qu'il va toucher à la fois la création mais aussi le désir la relation entre les hommes le désir dans la relation à notre corps en particulier. Donc c'est tout ça qui va séduire Deleuze dans la philosophie de Nietzsche. Alors après si vous me parlez de la compassion c'est effectivement une question intéressante parce qu'on peut se dire mais enfin c'est quand même il bouscule un peu trop les choses parce que c'est un discours assez ambigu on a vu faible, fort, esclave, maître qu'est-ce qu'il veut dire par là donc j'ai parlé effectivement d'une dissociation que fait Deleuze entre deux formes de forces qui s'opposent ce qu'il appelle les noblesse actives et la noblesse et la bassesse active donc il oppose des forces qui sont antagonistes socialement mais c'est pas justement les hommes au pouvoir selon lui qui sont les véritables forts ceux qui se réclament aujourd'hui de la philosophie de Nietzsche et c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir pu faire aussi cette conférence aujourd'hui c'est que je vois circuler sur internet beaucoup de conférences d'individus qui sont en train de récupérer justement cette pensée de Nietzsche pour en faire une justification de ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire c'est nous les plus forts donc c'est normal que vous soyez mécontents et de toute façon vous subirez votre sort et évidemment la compassion elle n'existe pas mais c'est pas du tout ce que dit Nietzsche précisément Nietzsche dénonce le pouvoir de l'état il dénonce toutes les forces de domination il ne supporte pas les allemands c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment rejeté la culture allemande et qui le dit et qui sera à l'opposé de tout ce que sa soeur a essayé de faire donc on voit bien que d'ailleurs il s'en défend même dans ses livres puisqu'il dit on a défiguré la doctrine donc effectivement le problème de Nietzsche c'est qu'il a joué et là c'est vrai que c'est un vrai problème pour les lecteurs il a joué à brouiller tous les codes et il dit lui-même je ne veux pas être celui qui indique le chemin donc il trace une voie sans être un guide sans vouloir être le guide de la voilà l'image de la révolution c'est voilà cette femme qui guidant le peuple voilà la liberté guidant le peuple on aurait effectivement un personnage comme ça qui nous dirige chez Nietzsche il n'y a pas cette dimension là c'est vrai au niveau d'une image de la révolution mais c'est plutôt une volonté de remettre en question tous les préjugés le premier qui est la volonté de vérité on ne peut pas continuer à penser que la vérité doit être défendue à tout prix au mépris de la vie donc la seule valeur qu'il veut privilégier c'est la vie de ce point de vue là c'est assez révolutionnaire dans le cadre même de tout ce que les préjugés des philosophes avaient véhiculé avant lui ça ne veut pas dire qu'il fait véritablement l'éloge du mensonge même s'il en parle dans de nombreux textes en réalité il y a une réflexion sur la manière dont on a condamné au fond quelque chose qui est une réalité chez tous les hommes qui n'a pas menti dans sa vie une fois voilà donc je pense que ce côté révolutionnaire ne peut pas être bon il critique aussi la dialectique Hegelienne du maître et de l'esclave mais là encore il s'agit de bien l'interpréter il ne s'agit pas de dire que voilà au contraire ce qu'il essaye de dénoncer c'est que l'image qu'on se fait du maître c'est justement l'inverse c'est à dire que ceux qui nous dominent aujourd'hui ce sont eux les esclaves c'est pour ça qu'ils nous empêchent aussi de vivre voilà ce que dit moi c'est comme ça que j'interprète la vision de Leusienne de cette révolution mais il n'y a pas la compassion alors pardon le problème on sait que Nietzsche est fils de pasteur luthérien fils et petit fils de pasteur luthérien sa mère elle-même était pasteur donc on voit bien qu'il a hérité de toute une culture religieuse or la première chose qu'il et ça c'est révolutionnaire qu'il dénonce c'est la force anti-religieuse c'est à dire il dit qu'au fond la philosophie a cette première tâche qui est de développer cette force anti-religieuse donc on voit bien qu'il rejette tout l'héritage familial et ça c'est révolutionnaire et sur la pitié je crois qu'effectivement pour lui c'est un sentiment religieux c'est à dire qu'au fond voilà ça reste quelque chose la pitié il dit au fond c'est pas forcément ce qui va aider les gens à devenir plus forts donc il dénonce aussi une espèce de facilité dans la complaisance et je crois que c'est c'est quand même quelqu'un qui essaye de faire des diagnostics aussi sur ce qu'il appelle les maladies les maladies de notre civilisation il s'en fait partie pour lui effectivement il dénonce toute la philosophie de Pascal justement voilà c'est mon gardeur sportif oui du coup j'avais deux remarques ou deux articissements est-ce qu'on peut faire un lien justement entre Camus et l'homme révolté révolution c'est à dire Nietzsche serait plutôt du côté de l'homme révolté et pas de la révolution et du coup ma deuxième question c'est comment s'opère le retour c'est à dire enfin dans le cadre de la création on a souvent l'idée qu'il y a une espèce de coup de génie et c'est bon et en fait il n'y aurait pas besoin de travailler derrière et comme vous dites que là la philosophie elle est faite pour être tournée sur l'extérieur et du coup on peut imaginer appliquer comment on transforme enfin comment dans le cadre de Nietzsche se transforme cette espèce d'élan en quelque chose qui deviendrait productif entre guillemets que ce soit pas juste dans une espèce d'élan mais qu'il y a effectivement quelque chose qui enclenche une rétroaction ou un truc comme ça d'accord donc la première question merci Jean-Pierre la première question donc c'est Camus attends le micro sinon on t'entend pardon tu as raison merci c'est pas une punition oui Camus et Nietzsche alors Camus c'est la philosophie de l'absurde effectivement d'une certaine façon c'est à dire le sens de l'existence est posé comme tragique aussi d'une certaine manière Camus c'est le personnage qui ne réagit pas du tout comme on s'y attend et qui ne va même pas chercher à se défendre d'une faute qu'il considère ne pas avoir commise réellement il n'a pas pleuré pour la mort de sa mère etc on voit dans l'étranger Camus c'est l'étranger à lui-même alors quel rapprochement on peut faire avec Nietzsche je pense qu'il y a quand même cette idée de tragédie en tout cas de l'existence humaine c'est le côté existentiel qui est intéressant sans doute et qui les rejoint ensemble qui peut permettre de faire une certaine analogie entre Nietzsche et cet auteur l'existence d'ailleurs il avait le pressentiment de sa propre mort puisqu'il avait dit je crois Camus la pire des choses ce serait de mourir d'un accident de voiture donc c'est ce qui lui est arrivé alors qu'il n'était pas au volant donc il y a bien l'idée qu'à la fois le pressentiment des choses qui sont de l'ordre de l'irrationnel la contingence même de l'accident et de l'existence font que effectivement on retrouve chez Nietzsche cette idée que la fatalité lui il en parle Nietzsche à propos de sa propre maladie puisqu'il va commencer être malade très jeune c'est ce qui va l'obliger à démissionner mais à quitter l'université alors qu'il avait un très beau poste très jeune et il l'accepte un peu comme une maladie fatale et en même temps il dit au fond j'ai quand même le sentiment d'avoir cette grande santé en moi alors qu'il souffre énormément tous les jours il a des migraines terribles voilà il explique qu'effectivement il est dans la tourmente il a vu son père partir à 36 ans voilà il y a cette idée de fatalité de tragédie de l'existence et sans doute de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas mais il n'y a pas cet amour de la vie je pense que Nietzsche défend chez Camus je ne le sens pas de la même façon alors pour maintenant en venir à la création il faut faire attention parce qu'il est vrai quand on dit que Nietzsche brouille les pistes brouille les codes il ne fait que ça c'est à dire que moi ce qui m'a intéressé c'est de le suivre un peu à la trace dans tous ses ouvrages à propos de la question du hasard et effectivement il commence par dire un peu de sagesse c'est bien possible mais je constate la même chose chez tous partout c'est que chaque chose préfère danser sur les pieds du hasard alors donc on a le sentiment qu'effectivement tout ce qui est rationnel tout ce qui est trop calculateur calculé d'avance est quelque chose qu'il rejette et en même temps quand il est question de l'art puisque je rejoins la question de l'art que vous avez posé et bien Nietzsche dit l'art n'arrive pas par hasard c'est assez curieux il prend l'exemple de la culture grecque il dit les grecs s'ils ont atteint ce niveau de beauté esthétique c'est qu'ils ont énormément travaillé et lui cultive aussi cette idée que si l'art doit être le plus grand stimulant de la vie l'art doit être aussi quelque chose qui est travaillé et qui suppose effectivement une volonté une volonté dans la durée c'est pas quelque chose qui arrive simplement on l'a vu le coup de dé comme il le dit c'est moi qui reste maître bien sûr je vais jouer bien sûr le coup du sort va tomber mais j'essaye de rester maître c'est à dire c'est moi qui vais devoir l'interpréter c'est moi qui vais devoir lui donner du sens voilà je pense qu'effectivement soit tu viens soit je t'apporte le micro oui effectivement c'est l'idée de volonté c'est à dire qu'il y a quand même toujours cette force d'affirmation qui doit aussi traverser toute l'oeuvre il paraît que Nietzsche s'est beaucoup intéressé à Baudelaire et on sait que Baudelaire considérait que la beauté n'était pas naturelle précisément c'est pas de philosophe parmi vous Kafka aussi je dirais qu'on a parlé de on a parlé de Camus mais Kafka face au procès face à une certaine forme de persécution absurde il est accusé de quelque chose de grave presque condamné d'avance il ne sait pas de quoi et on ne dira pas de quoi donc il y a effectivement le sentiment déjà de quelque chose qui est de l'ordre de de ce qu'on appelle justement l'administration avec tous ses travers et toute sa violence qui peut frapper un homme et l'empêcher d'exister l'empêcher de vivre simplement et subir les pires les pires violences puisque le livre se termine par comme un chien c'est à dire qu'il se fait égorger à la fin du livre et il dit voilà comme un chien sans savoir même pourquoi ça c'est le procès de Kafka donc c'est vrai qu'on a ce côté tragique de l'existence qui revient chez Nietzsche et de ce point de vue là je dirais que j'aurais peut-être pu se faire un rapprochement même si c'est effectivement des auteurs très différents il y aurait des choses effectivement dans cette période qui se rapproche effectivement on peut parler de l'exposition aussi si vous l'avez vu s'il y a des choses bonsoir et merci pour faire un peu écho à ce que vous disiez et à ce que vous venez de rajouter moi ça fait beaucoup écho à Sioran et je ne sais pas si justement il n'y a pas une forme justement de vision de Nietzsche dans ses propos dans tout ce qu'il a écrit en fait je n'ai pas entendu je pense que c'est beaucoup à Émile Sioran en fait j'ai l'impression que lui s'est énormément inspiré de cette vision de Nietzsche et en fait qu'il a creusé justement une sorte de creusé par le bon monde une sorte de combat contre l'unilisme par rapport à la créativité par rapport à l'artiste à l'art je ne sais pas si ça fait écho ou pas sans doute moi ça ne m'a pas vraiment frappé c'est à dire que si on veut oui excuse-moi si on veut vraiment je demande au syndicat d'acheter un deuxième micro on te fait danser beaucoup là Jean-Pierre merci oui si on cherche vraiment un artiste qui s'est réclamé de Nietzsche c'est l'artiste surréaliste tu vois bon il y en a plusieurs on a Dubuffet Dubuffet qui est quand même l'art brut le fondateur de l'art brut qui dira la danse enfin la peinture le peintre est confronté sans cesse à un duo dansé avec le hasard c'est une danse à danser à deux c'est à dire que le peintre est sans cesse confronté à l'accident au hasard au hasard de quelque chose qui fait qu'à un moment donné son oeuvre semble se diriger seule et qu'il est à la découverte même de ce qui se passe donc il y a aussi dans l'idée de processus de création quelque chose de complètement investi dans cette idée que le hasard c'est aussi une forme de danse c'est quelque chose qui touche notre corps mais aussi notre manière de penser et qu'on doit pouvoir accueillir non pas comme voulant toujours maîtriser calculer anticiper ce qui doit se passer bien sûr qu'il y a toujours une nécessité d'anticiper c'est ce qui le fondement même de la conscience mais il y a aussi une nécessité d'être ouvert à quelque chose qui n'a pas été prévu et ça c'est vraiment je dirais tout le sens de la démarche de Nietzsche c'est cette capacité d'accueillir ce qu'il appelle le sort le sort je vous en prie attend le micro sinon ça brouille l'enregistrement nous avons aussi des contraintes techniques par rapport à ce que vous expliquiez tout à l'heure où je retrouve beaucoup de Sioran sans chercher absolument un héritier ni un seul mais c'est qu'il y a une construction aphoristique chez Sioran qui est dans la droite lignée de ce que vous avez expliqué tout à l'heure donc c'est le petit plus par rapport à au delà d'une idéologie de la réflexion et de la pensée il y a aussi la construction réelle des écrits donc c'est là où vous pouvez vous en profiter je pense que ce qui est important puisqu'on parlait de politique c'est que pour Nietzsche l'état reste le monstre le plus froid des monstres froids c'est à dire que tout ce qui est pouvoir politique justement tout ce qui représente le pouvoir et qui prétend diriger la nation c'est quelque chose qu'il considère comme effectivement très suspect très dangereux et c'est aussi dans la nécessité de prendre conscience peut-être peut-être ça le côté révolutionnaire de Nietzsche aussi que nous avons à repenser les relations entre les hommes qui ne doivent plus être des relations de domination c'est là où toutes les interprétations de Nietzsche ont été complètement dévoyées il ne s'agit pas de enfin moi j'étais effrayée récemment de voir certains cours sur Nietzsche sur internet qui vraiment nous font savoir que voilà c'est comme ça maintenant il y a des gens qui sont au pouvoir c'est les plus forts c'est les plus intelligents c'est les plus grands les plus beaux et que si les gens se révoltent c'est qu'ils sont trop faibles et que de toute façon ils ne veulent rien c'est une justification une légitimation de ce qui se passe aujourd'hui avec toute la violence que ça représente et ça je pense que Nietzsche a été vraiment à l'opposé de ça donc repenser le politique oui surtout dans les rapports de l'élimination entre les hommes et ce que dit Nietzsche c'est que finalement les forces réactives empêchent les forces actives d'être ce qu'elles sont c'est à dire d'exister vraiment c'est pour ça qu'il prend l'exemple de Richard Day qui était un jeune militant qui avait 20 ans qui a été une femme qui avait reçu une grenade à se redresser et à ce moment là il a reçu lui-même une grenade en plein visage c'est à dire qu'il a perdu l'usage presque de ses deux yeux il en a gardé un par miracle mais il a été complètement défiguré à 20 ans donc on a l'impression de retrouver aujourd'hui le même système de répression et ça il faut se poser des questions là-dessus en tout cas c'était le message de Deleuze je pense cette répression qu'est-ce que ça veut dire ? parce qu'on n'a pas le droit de manifester oui je voulais aussi peut-être quelques précisions sur cette idée d'éternel retour et justement de ce que je comprends rapidement j'ai envie de dire qu'il y aura une espèce d'élan et de jeu de création de hasard des choses comme ça et c'est contrebalancé par cette idée d'éternel retour et du coup quelle différence entre l'éternel retour et ce qu'on pourrait appeler une sélection naturelle et en plus je pense que le mot est vraiment mal choisi mais voilà quelles sont les distinctions d'accord alors c'est vrai qu'on pourrait penser éternel retour hasard mais ça va pas en ça puisque l'éternel retour ça veut dire que ça recommence sans arrêt donc il y a quelque chose qui revient sans cesse qui est déjà déterminé d'avance presque on pourrait penser que c'est ça et le hasard c'est justement l'imprévu c'est quelque chose qu'on attend jamais et c'est ce qui nous surprend toujours bon donc chez Nietzsche c'est pas incompatible et on peut dire que c'est quand même un philologue Nietzsche au départ c'est quelqu'un qui a étudié énormément les textes anciens et je pense vraiment qu'il s'inspire de l'épicurisme qu'il s'inspire de la physique épicurienne et la physique épicurienne nous dit clairement que le monde est fait d'atomes et de vides tout simplement c'est la première philosophie matérialiste et cessons de croire que nous descendons d'un dieu qui nous aurait créé pour nous et qui aurait créé ce monde pour nous nous sommes dans un monde qui est certainement destiné à disparaître dans quelques années on ne sait pas quand ce que dit épicure c'est ça c'est qu'il existe plusieurs mondes et que nous ne sommes pas au centre du monde cessons de croire que nous sommes au centre du monde donc cet anthropomorphisme qui a été entretenu si longtemps et qui ferait que nous serions les créatures privilégiées de dieu ça c'est effectivement un mythe que dénonce Nietzsche et le hasard est présent aussi chez épicure dans cette idée d'éternel recommencement de la création c'est à dire de l'univers qui sans cesse reproduit et se reconstitue puisque l'atome et le vide sont éternels en quelque sorte il y a une sorte d'éternité il y a chez épicure cette idée que le clinamen cette espèce d'inclinaison légère qui fait que les atomes vont s'entrechoquer à un certain moment c'est ce qui a été à l'origine de la création du monde des mondes et donc le hasard intervient c'est à dire comme c'est malgré la régularité de cette loi déterministe et matérialiste il y a ce clinamen c'est à dire cette petite inclinaison qui a fait que les atomes se sont à certains moments entrechoqués et continuent de s'entrechoquer et de produire de nouvelles combinaisons de nouvelles vies de nouveaux mondes voilà donc c'est en ce sens je pense que Nietzsche reprend cette idée d'éternel retour c'est à dire qu'il va à la fois contre la vision de progrès que développe Hegel pour Hegel le sens de l'histoire est rationnel ce sont les hommes qui font l'histoire et donc il y aura une verticalité chaque étape de notre histoire nous conduirait vers l'esprit absolu etc et donc vers quelque chose qui va permettre à l'homme de progresser dans la conscience qu'il prend de lui-même etc pour Nietzsche tout ça c'est pas juste c'est plutôt l'idée d'un cercle continuel qui sans cesse se renouvelle mais différemment mais jamais identique à lui-même donc le hasard intervient aussi dedans voilà est-ce que j'ai bien répondu à votre question ? c'est cette notion de révolution oui effectivement l'évolution cyclique il dit bien que notre monde va sans doute on sait pas quand mais notre monde n'est pas destiné à être éternel donc l'illusion totale c'est la croyance en cette éternité donc s'il nous reste peu de temps vous devez participer à toutes les conférences de l'université populaire oui je voudrais vous poser une question est-ce que la maladie et la souffrance qui a subi Nietzsche a pu influencer ses écrits alors je n'ai pas entendu est-ce que la souffrance c'est la maladie qui a subi toute sa vie a pu influencer ses écrits oui oui j'avais vu une autre main c'était juste un voyage un voyage alors évidemment la maladie traverse toute son oeuvre donc elle influence dans quel sens pas forcément on est surpris de voir qu'il y a une période où il va énormément écrire et très vite certains ouvrages avec une vitesse foudroyante presque et on a d'autres périodes où il va sentir effectivement qu'il est dans une un enfermement de la maladie la souffrance mais en général si on cherche à faire le parallèle bien sûr qu'elle influence son état d'esprit et je dirais c'est quand même quelqu'un Nietzsche qui marche beaucoup il dit d'ailleurs qu'il pense sans cesse son écriture en marchant donc c'est une écriture très corporelle en fait très vivante et la maladie il apprend un peu aussi comme une fatalité c'est à dire comme quelque chose qu'il va devoir surmonter sachant que c'est quelque chose qui est pratiquement héréditaire son père lui a donné en quelque sorte l'héritage de quelque chose qui va très vite aussi l'affaiblir mais il parle beaucoup de convalescence il parle beaucoup de renouveau c'est à dire qu'il a toujours le sentiment d'avoir surmonté des périodes très difficiles jusqu'au moment où il va être atteint de démence c'est vers les années 88 où il va devenir un peu fou et où il va commencer à écrire des choses qui n'ont plus aucun sens et effectivement là la maladie on peut dire qu'elle va détruire un petit peu même son intelligence tu ne m'y pardoneras non mais le courlon c'est pas ça oui vous dites qu'il y avait un atavisme au niveau de sa maladie moi j'ai compris que Frédéric Nietzsche avait contraté la syphilis dans une maison de clause et je sais que dans l'installation de la syphilis c'est la folie malheureusement et donc je pense que surtout il y a ça en fait ce contact avec une prostituée sans se protéger par nos autres également et puis ce qui est très important vous l'avez roulé au début mais je crois que c'est important de mettre l'accent là dessus c'est l'insensé manipulation de sa soeur dans cette partie de sa vie où il était alité accablée par la maladie avec des falsifications un faux incendie des courriers qui étaient destinés à une amoureuse et que sa soeur fait croire qu'ils étaient destinés à eux-mêmes et donc ce dernier texte comme vous l'avez évoqué reconstruit à partir de fragments et qui va servir malheureusement à l'horreur du troisième arèche et il est important sûrement de lire Etchermo pour comprendre que c'était pas quelqu'un qui était antisémite et comment dans Etchermo il dit par rapport à la société allemande le bel de jouvence qu'il a de fréquenter des juifs D'ailleurs je crois qu'il a demandé à certaines personnes qui essaient de le séduire Pardon Merci Il a demandé à certaines personnes qui étaient des amis de sa soeur qui essaient de le séduire et qui essaient de lui faire la cour surtout ne m'écrivez plus je ne supporte plus que vous m'envoyiez le moindre courrier donc il les repoussait clairement en même temps pour revenir à la question de la maladie où il y a eu le problème de la syphilis et puis c'est aussi quelqu'un qui parle beaucoup du corps Nietzsche en permanence dans toute sa philosophie le corps la danse sont très présents très souvent il dit maintenant je suis léger maintenant je suis devenu oiseau donc il y a l'idée d'esprit de pesanteur pour lui la véritable maladie elle est là c'est l'esprit de pesanteur c'est à dire tout ce qui nous empêche d'être libre tout ce qui nous empêche finalement d'aimer la vie et de la vivre pleinement pour lui c'est ça la maladie du siècle c'est que nous avons condamné la vie et que nous avons c'est intéressant aussi qu'il dénonce l'apologie du travail notamment on parlait de la révolution pour moi ça aussi c'est un aspect révolutionnaire c'est un des rares philosophes qui dénonce l'apologie du travail qui explique bien qu'un homme n'est pas fait pour travailler seulement c'est vraiment une toute petite partie de sa journée qui doit être consacrée au travail alors ça pour moi c'est révolutionnaire aussi chez Nietzsche c'est très intéressant donc la maladie elle est plutôt dans le fait que les hommes se soumettent à des forces réactives qui ne leur permettent pas d'être ce qu'ils sont donc voilà ce qu'il dénonce comme la maladie au fond aussi puis il y a la mauvaise conscience c'est-à-dire le fait qu'on se sent coupable et qu'il n'y a pas de culpabilité dit Nietzsche c'est là qu'il dénonce l'origine justement c'est-à-dire que le péché originel pour lui ça n'existe pas justement et donc à partir de là on peut envisager la vie comme quelque chose d'innocent et le devenir également une aventure je pense que Nietzsche c'était un aventureux d'esprit aussi c'est vraiment l'aventure où il nous invite à nous aventurer sans comme vous dites sans forcément prendre tous les risques mais il y a quand même l'idée d'une liberté qui se rapproche aussi du risque je pense qu'il en a pris beaucoup sans doute non toi c'est terminé deux fois tu connais la règle c'est deux fois pas plus bonsoir je voulais savoir si à certains égards vous trouviez que notre époque justement à certains égards peut être vue justement comme une époque Nietzscheenne ou du moins les idées de certaines idées de Nietzsche pourraient être à l'oeuvre dans notre époque et ça me fait penser notamment à une conférence qu'on a vue l'année dernière et je ne veux pas écorcher son nom il me semble que c'était monsieur Pascal Engel non ? Engel qui parlait en fait notamment sur la vérité et sur la disparition de la valeur cardinale de la vérité dans les productions de l'intellect et qui fait que maintenant on est fait très souvent on a l'impression que ce sont d'autres logiques qui sont à l'oeuvre derrière ces productions de l'intellect comme par exemple notamment des questions partisanes etc que ce soit des artistes de journaux des productions scientifiques on sent que c'est plus vraiment la volonté de trouver la vérité les théories qui sont toujours de tout temps plus ou moins affrontées pour avoir une meilleure représentation du réel arriver à cette vérité mais c'est plus cette démarche-là mais plutôt des logiques partisanes donc cette espèce de valeur maintenant un peu relative de la vérité qui intéresse moins finalement que la défense de ses intérêts partisans qui est peut-être une valeur qui est maintenant seconde un peu peut-être comme Nietzsche disait que justement la vérité en fait doit être moins importante que la vie parce que finalement on peut vivre sans la vérité c'est pas forcément quelque chose d'absolument indispensable voilà est-ce qu'il y a quelques grandes idées où Nietzsche elle a l'oeuvre dans notre époque et entre autres celle-là la question de la vérité voilà voilà l'an prochain il faut que tu fasses une conférence Nietzsche et un gel ça pourrait être intéressant aussi alors il y a effectivement un soupçon que pose Nietzsche sur la vérité c'est-à-dire sur notre volonté de vérité c'est encore la question de la volonté qui est à l'oeuvre pendant sa réflexion la volonté de vérité est suspectée par Nietzsche comme étant quelque chose qui va justement servir les forces réactives et ne pas être au service de la vie alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui est-ce que la science est remise en question est-ce que le savoir scientifique n'est quand même pas ce qui nous permet aujourd'hui aussi de connaître un peu mieux notre monde notre corps la médecine il ne s'agit pas pour Nietzsche de nier l'importance de la science il s'agit de nier et de remettre en question le pouvoir de la science et surtout l'arrogance de la science c'est-à-dire le scientisme c'est surtout le scientisme qu'il remet en question et je crois que là-dessus c'est important puisqu'on retrouve ça aussi chez les scientifiques aujourd'hui Bachelard est le premier à dire au fond que la science n'est qu'une série d'erreurs rectifiées on a vu que Nietzsche parle effectivement de la nécessité d'erreurs la science n'est qu'une série d'erreurs rectifiées et Karl Popper explique également aussi que toute théorie scientifique doit être falsifiable c'est-à-dire qu'on doit pouvoir la re-questionner et comprendre que c'est un moment de vérité dans l'histoire mais qui sera nécessairement à un moment donné remise en question parce qu'on aura de nouveaux outils d'observation qui nous permettront d'aller plus loin donc on voit bien qu'il y a effectivement une remise en question du côté sacré de la science comme étant la puissance première et ce qu'essaye de dire Nietzsche c'est que nous avons aussi besoin d'illusions qu'est-ce que ça veut dire quand il dit nous avons besoin d'illusions c'est une façon de nous ramener aussi à l'apparence c'est-à-dire qu'il dénonce ce que Platon a fait quand il a séparé les deux mondes le monde intelligible des grandes idées abstraites et le monde sensible qui serait un monde finalement trompeur un monde qui finalement ne peut pas nous faire connaître la réalité des choses et bien Nietzsche dit la réalité est du côté et la vérité est en réalité du côté de l'apparence donc toute cette soi-disant vérité préjugée des philosophes qui cherchaient la vérité en soi le bon en soi tel que Platon l'a défini à travers les dialogues qu'il met en scène en remettant en scène Socrate il y a cette idée qu'effectivement c'est faux on a encore une fois des arrière-monde qui s'opposent à notre contact direct avec la vérité et la réalité donc on se perd dans des représentations qui cinglent le monde en des choses qui finalement n'existent pas c'est encore l'aspect religieux de la vérité qu'il dénonce finalement les arrière-monde le bon en soi le vrai en soi c'est pour ça que Nietzsche s'amuse à prendre le contre-pied de Pascal à propos de la vérité puisqu'il dit au fond Pascal pose la question de savoir pourquoi les hommes sont incapables d'entendre et de dire la vérité dans les essais on a ce texte de Pascal qui est intéressant et il dit au fond parce qu'il est plus avantageux évidemment de flatter les gens de pouvoir de ne jamais leur dire ce que l'on pense surtout et en plus nous-mêmes hommes nous ne sommes pas capables d'entendre cette vérité nous ne supportons pas la vérité et bien Nietzsche dira le contraire il va prendre le problème de façon complètement encore une fois inversée il dira pourquoi est-ce que les hommes ne mentent pas parce qu'ils n'en sont pas capables parce que pour être menteur il faut être très intelligent il faut avoir beaucoup de mémoire il faut avoir beaucoup de culture il faut avoir l'esprit rusé etc ce que la plupart des hommes n'en ont pas donc vous voyez que il y a un nouveau rapport à la vérité et au mensonge et chez Nietzsche effectivement il y a cette volonté de bousculer toute une tradition qui est qui relève de ce qu'il appelle les préjugés des philosophes donc effectivement l'impact aujourd'hui il est là c'est-à-dire le soupçon sur la volonté de vérité c'est-à-dire la vérité à tout prix est-ce que c'est cela la véritable vocation de la philosophie Nietzsche tire la philosophie du côté de l'art et l'art est d'abord préoccupé par les apparences et ne cherche pas l'essence même des choses parce que pour lui c'est un leurre dans l'un de ses films Pagnol faisait dire à Fernandel il s'agit d'un mensonge de circonstance et je trouve que cette notion-là est très intéressante c'est ce que je viens de dire c'est qu'on a le droit et on doit mentir lorsque lorsque la situation l'impose ou en tous les cas le nécessite vous savez comment il faut faire pour donner envie à Catherine de revenir l'an prochain merci de votre attention et de votre écoute c'est très concentré merci beaucoup Catherine la semaine prochaine nous nous retrouvons dans l'auditorium sur la Canabière la mairie du 1-7 numéro 61 la Canabière nous aurons le plaisir d'entendre Elsa Dorlin qui fera une conférence sur le thème se défendre une philosophie de la violence pour l'avoir déjà entendu c'est vraiment un grand moment que je vous invite à venir écouter merci à toutes merci à tous et bravo Merci.